Lorsque Corentin se trouve devant une fille, il y a des pensées cheloues qui viennent traverser son esprit. Il n'a pas cette présence d'un putain de conquérant. Il passe ses journées à scroller sur les réseaux sociaux. Ce qui fait de lui une petite minette en termes de conversation, que le travail acharné et sa peau intérieure. Corentin est comme 99% de la population, esclave de son mental. Maintenant, il faut se demander qui fait partie du top 1%. Tyler. Lorsque Tyler conquiert le monde de royaume en royaume, Tyler médite tout en galopant sur son cheval le sourd lèvre. Les passants l'admirent et arrivent à sentir sa présence d'un homme affamé de réussite. Et lorsque Tyler se retrouve face à une difficulté, il ne panique pas. Il préfère rester ancré dans le moment présent, ce qui lui permet de faire face à n'importe quelle situation. Et le résoudre avec bravoure. 8-11 ans, je suis en primaire au CM, en plein cours. Et comme tu t'en doutes, impossible de me concentrer. Car j'ai des pensées de GTA dans mon crâne. Il y a une fille assise juste à côté de moi qui arrive à sentir mon manque de présence. Elle se questionne et lui finalement me pose cette question. A quoi penses-tu ? Et moi d'un air excité, je lui réponds. J'ai trop hâte de rentrer chez moi pour pouvoir jouer sur ma PSP, ma petite console. Pense-y frère, tu es en plein cours. Et au lieu de te concentrer pour pouvoir dominer les autres gars de ta classe, ta compétition, et faire partie des premiers, tu préfères plutôt avancer, cacher ta vie dans ce monde virtuel. Et tu as hâte de le faire. Tu as hâte de rentrer chez toi et d'accomplir tes missions sur GTA. Waouh, ça y est, tu as réussi, tu as accompli tes missions. Respect plus. Mais dans la vraie vie, tu n'as rien accompli. Tu perds du respect envers toi-même en tant qu'homme. C'est depuis lors que j'ai compris que les jeux vidéo, ce n'était en fait que manipulation que j'ai décidé de m'en libérer. Pour maintenant me mettre à jouer dans la vraie vie. Et lorsque tu joues dans la vraie vie, frérot, tu es beaucoup plus ancré à l'instant présent. Si tu es donc prêt à jouer toi aussi dans la vraie vie, travaille de manière acharnée vers tes projets, tout en étant ancré à l'instant présent. Dominez ta compétition. Exactement comme je le fais. 95% des petits Youtubers veulent se lancer et se concentrent sur leur bannière. Tu es prêt à mener cette voix, frérot ? Alors c'est parti. La première astuce, ma gueule, pour te libérer de tes pensées lorsque tu commences à trop penser, etc. C'est ce que je fais personnellement. C'est juste de marcher. Lorsque je suis assis sur mon bureau, que je me mets à regarder des podcasts, à lire et apprendre, ou même travailler. Dès que je sens, frérot, que là je commence à avoir trop de pensées dans ma tête, ce que je fais, c'est que juste je décide de souffler, de prendre du recul en marchant dehors, en particulier dans un parc, d'accord ? J'aime bien marcher dans un parc, observer un peu mon environnement, la nature, les arbres, la mer, etc. Et ça permet vraiment de me libérer de toute pensée, de moins penser, de vraiment prendre du recul, réfléchir, mais de manière positive, d'accord ? Ne pas réfléchir de manière excessive, en mode négatif, quoi ? Non, vraiment réfléchir de manière très positive, ce qui me permet de prendre énormément de recul, de prendre du recul sur la chose, et d'avoir moins de pensées cheloues qui viennent traverser mon esprit. Et là, tu te demandes, « Attends, mais pourquoi ça marche juste marcher ? » Parce que frérot, compare le gars qui est bloqué dans ses pensées et qu'il ne fait rien du tout pour s'en libérer. Il est juste assis sur sa chaise, il a plein de pensées à lui, il pense trop. Forcément, tu vas avoir des pensées qui vont commencer à venir traverser ton esprit. Et du coup, le fait que, voilà, tu te mets en mouvement et que tu te concentres, d'accord ? Lorsque tu marches, ma gueule, essaie de te concentrer du mieux que tu peux sur ta marche, d'accord ? Concentre-toi sur ta marche, sur les mouvements, etc., sur la nature, sur l'environnement, ça te permet, en fait, de sortir de la cage. Et cette cage, frérot, c'est quoi ? C'est là où tu ne fais rien, où tu es bloqué dans tes pensées. Du coup, le fait de marcher, de te mettre en mouvement, de te mettre à faire autre chose que juste rester assis enflammé dans une cage et avoir des pensées qui viennent complètement niquer ton état de présence, le fait de juste marcher comme ça, d'être en mouvement, d'être en introspection, d'en rendre un peu la nature, etc., ça permet, mais vraiment, et frérot, en tout cas, je le fais, ça marche de fou pour moi, ça permet, mais vraiment, de m'immigrer, de prendre du recul sur, voilà, pratiquement n'importe quelle situation, j'ai envie de te dire. Et la deuxième astuce, justement, et ça, d'accord, ça, tu peux, comment dire, tu peux faire les deux, d'accord, tu peux faire les deux, tu peux marcher et écouter du jazz, d'accord, mais, voilà, tu n'es pas obligé de marcher en même temps, d'écouter du jazz, tu peux littéralement le faire le soir ou n'importe quel mois de la journée, d'accord, lorsque tu commences à avoir trop de pensées, lorsque tu ne te sens pas au top, au top, ma gueule, ça m'arrive, d'accord, le soir, juste, je mets du jazz, et le jazz, en fait, ça permet de détendre ton esprit, en fait, pour moi, les types de musique que tu écoutes, ça va juste refléter ton esprit, par exemple, si tu écoutes une musique calme, douce, comme le jazz, tu vas avoir un esprit calme et doux, frère, le dundio qui a 16 ans, il passait ses journées à écouter des musiques de dégénérer, frérot, si tu écoutes ce genre de musique, tout naturellement, ton esprit va se comporter exactement comme ça, pour que tu vas avoir un esprit de dégénérer, c'est pour ça que moi, je te conseille plutôt de vraiment faire attention au choix des musiques que tu écoutes, d'accord, personnellement, j'écoute du jazz, d'accord, parce que si je commence à écouter, voilà, comme le dundio qui a 16 ans, un max de rap, de clips, de trucs de dégénérer, frère, ma santé mentale va être complètement baisée, parce que lorsque tu écoutes une musique, ça va dans ton esprit, ça va dans ton cerveau, et ça va se refléter, je ne sais pas, il y a un truc chelou de science, je ne sais pas quoi qui va se passer, dans ton cerveau, dis-toi juste, voilà, ça c'est ma formule, d'accord, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, je n'ai pas les études scientifiques sur moi, mais en tout cas, pour moi, musique dégénérée, égale, esprit dégénéré, musique apaisante, douce, égale, esprit apaisé, doux, chill, le soir, juste là, tu es posé, comme ça, sur ton bureau, et vas-y, tu te dis, bon, allez, pourquoi pas, écouter du jazz, et du coup, tu vas sur YouTube, tu tapes jazz, musique, tu prends n'importe lequel, d'accord, à part ce moment où c'est du jazz, voilà, tu peux le prendre, voilà, têche, et en plus, ce qui est bien, c'est que si tu as, donc, donc mon enceinte, merde, j'ai pas mon enceinte, mais en gros, j'ai une enceinte JBL, et dans cette enceinte, donc, ça m'arrive de, ici, de juste mettre du jazz, et du coup, ça permet d'avoir un meilleur environnement, dans ton appart, dans ton loyer, dans la maison de ta famille, etc., lorsque je suis avec mon père, mon papa, il a une grosse enceinte, et du coup, ce que je fais quand je suis chez lui, c'est que, en même temps que je fais mes exercices, ou alors même, lorsque, voilà, je suis dans une période off, donc, en période off, c'est lorsque tu fais rien, juste, comment dire, tu laisses ton esprit reprendre, et puis, ma gueule, tu mets juste du jazz, et non seulement, ça te permet d'être plus apaisé, d'être plus détendu, parce que, encore une fois, voilà pour moi, la musique que tu écoutes, va refléter ton esprit, le fait d'être ça, ça va non seulement te faire du bien, mais ça va aussi, améliorer, comment dire, améliorer l'environnement, avec tes proches, etc., parce que, voilà, encore une fois, si tu écoutes du jazz, tu as simulé le jazz dans toute ta maison, ma gueule, dans 95% des cas, voire plus, ta famille, tes parents, voilà, ils vont kiffer ça, ils vont kiffer, le fait que tu mets un peu de jazz, un peu de musique, voilà, pour vraiment détendre l'atmosphère, ça va te permettre, en fait, d'apporter un peu plus d'étincelles, dans ton environnement, envers toi-même, et envers les autres. Donc, ça, c'est ma deuxième astuce, ma gueule, c'est d'écouter du jazz, ou alors juste une musique calme, douce, tranquille, ça va permettre d'apaiser ton esprit. Je te recommande le plus, c'est vraiment d'écouter beaucoup plus de musique classique dans ta vie. En tout cas, pour moi, ça marche, c'est un truc de fou, en particulier le jazz. Maintenant, mon refl, la troisième astuce, let's go, ma gueule, c'est la méditation, frérot. Lorsque tu as trop de pensée, tu sais ce que ça veut dire pour moi, imagine un ciel, d'accord, ce ciel, il est bleu, d'accord, ce ciel, il est de nature bleue, il n'y a pas de nuages, il n'y a rien. Lorsque tu as trop de pensée en toi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de nuages qui viennent couvrir le ciel. Nuages, tempêtes, cyclones, etc. Tout ça, ce sont tes pensées, d'accord ? Et le fait de méditer, tu redeviens ton être véritable, qui est le ciel bleu, tu es dans la pleine conscience. Et du coup, la méditation va te permettre de justement retrouver ton être véritable, qui est le ciel bleu. J'ai fait encore plein de vidéos où je t'apprends comment méditer. D'ailleurs, ma précédente vidéo, c'était justement une vidéo où je te fais une séance de méditation. Donc, voilà, en tout cas, moi, ce que je te conseille, c'est juste d'aller sur ma chaîne YouTube, d'aller vers ma playlist où je te partage mes séances de méditation. Tu peux prendre celui qui te plaît. Maintenant, on va pas être de la quatrième astuce, ma gueule. Et ça, c'est foutrement puissant. C'est l'écriture. Tu vois cette gourde ? Lorsque cette gourde, elle est pleine, c'est toutes tes pensées. Tous tes schémas de pensées répétitives sont un sujet spécifique, etc. Peu importe, c'est juste tes pensées. Tu penses trop, voilà, la gourde est remplie. Et le fait que tu prennes un cahier, un journal pour écrire toutes tes pensées, ma gourde, elle est beaucoup plus légère, ma gueule. Tu es libéré. Et que je le fais en tout cas, ça permet de vraiment m'apaiser, de prendre du recul et de vraiment être celui qui trouve des plans, des solutions, plutôt que, voilà, rester bloqué dans mes pensées et vivre le jour au jour avec mes pensées dans ma tête et ne pas prendre le temps de justement faire le point avec mes pensées. Ne pas prendre le temps de justement vider ma gourde, de tout lâcher sur un cahier. C'est pas mon ref. Donc, en gros, la première chose que tu peux faire pour justement commencer à écrire, c'est juste te poser cette question. Donc, tu vas juste prendre un cahier, d'accord, un cahier comme ça et tu vas te poser cette question. Comment je me sens aujourd'hui ? Tu te poses cette question et du coup, tu vas réfléchir à ça. Comment je me sens aujourd'hui ? Et tout naturellement, tu vas commencer à écrire. Oh, ouais, aujourd'hui, ouais, ça va, je me sens plutôt tranquille, plutôt chill. Aujourd'hui, j'ai pu enregistrer une vidéo, ce qui est bien. J'ai pu tourner une vidéo, j'ai pu publier un short, c'est bien, etc., etc. Mais il y a un truc maintenant qui me gêne peut-être que si je fais ça pour peut-être résoudre ce problème, etc., tu vois, frérot, genre, tu écris, tu vides toute ta gourde et du coup, après, tu seras libéré parce que tu auras fait le point sur tes pensées. Faut vraiment puissant, frérot, ça va vraiment te permettre de t'apaiser. Dès que je le fais, en tout cas, ça m'apaise. Oh, c'est frérot, la cinquième astuce, c'est d'aviter de scroller, frère, sur les réseaux sociaux, en particulier TikTok, frère. Même mes shorts, ça peut complètement niquer ta santé mentale, frère. Qu'est-ce qu'il y a dans les shorts ? Il y a de la musique, il y a des images, il y a du son, il y a du texte, il y a des effets spéciaux, etc. Frérot, exactement comme pour la formule de la musique, ton esprit va se comporter exactement pareil. Ce sera le bordel dans l'intérieur de ta tête, frérot. Et là, tous ces courantins vont me dire le contraire. Mais frérot, tu sais bien qu'au bout de toi, c'est foutre-moi la vérité, frère. Tu sais bien que consommer des petits shorts, du taux, etc., ça nique complètement ta santé mentale, frérot. Il y a deux types de personnes de ce qui concerne les réseaux sociaux, etc. Tu as le consommateur et tu as le producteur, frérot. Ce ne soit pas celui qui consomme, qui gâche la santé mentale, soit celui qui produit, produit les shorts, frérot, produit des vidéos, soit le producteur. 95% de la population vont plus, ce sont des consommateurs. Et les 5%, ma gueule, tu sais c'est qui les 5% ? Ce sont les producteurs, frérot. Quand tu vas au cinéma, regarder un film, comme ça, enfermé dans une salle, avec tes pop-corns pour bien les niquer encore plus ta santé. Tu es entouré de consommateurs qui viennent regarder le film, des consommateurs qui regardent des producteurs en train de réussir leur vie. Férot, dans la vie, il faut faire du choix. Si toi, tu décides d'être le gros consommateur qui n'accomplit rien dans sa vie, tu décides d'être le producteur qui produit, qui crée et qui se trouve au-dessus de l'échelle. Avec toutes les personnes en bas de l'échelle qui le regardent comme ça, en train de gueuler sur de sa vie. Dis-leur, ferme ta gueule à tous ces courantins et deviens ce putain de producteur, frère. Tu vas voir que si tu consommes ça, frérot, tu vas avoir un gros impact dans ta vie. Et là, je parle des podcasts. Donc, vidéos, de préférence, les vidéos qui ne sont pas trop éditées, qui n'ont pas trop de dopamine, etc. Ça, frérot, ce sont des vidéos qui peuvent vitellement changer ta vie. C'est toi qui fais ton choix, frérot. Plus pour toi, frérot, je sais que tu as envie de mener la voie de Taylor, que tu as envie de faire partie de ceux qui produisent dans la vie et qui se trouvent au-dessus de la masse. Imagine-toi, frérot, tu es là, tu es entouré d'hommes masculins qui ont toute cette soif de réussite. C'est une armée de conquérants. Méditation, sport, journal, gratitude, apprentissage, but profond font partie de leur nindo. Et t'attendent que toi aussi, tu viennes les rejoindre dans ce mouvement, dans cette armée et dans le serveur Discord. New World, le nouveau monde. Rejoigne-nous, frérot. Donc voilà, mon ref, merci d'avoir gagné cette vidéo. Et sur ce, vis selon tes termes, jamais ceux des autres.